... ... ...session sur la silence soutenable pour les citoyens. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner par le fait que toutes les chaises ne sont pas remplies, tous les rangs ne sont pas remplis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en visio. Donc, je ne doute pas de l'audience pour cette session. Finances soutenables pour les citoyens, c'est un sujet majeur. C'est encore un peu un angle mort du développement de la finance verte et soutenable. Et pour traiter cette question, nous avons un panel absolument remarquable. Alors, par ordre alphabétique, Delphine Lamarzyte, qui est la présidente directrice générale d'Euronext France. On a toujours par ordre alphabétique, Thibault Girardi, qui est le directeur général de Two Degrees Investing, des think tanks Two Degrees Investing France. On a Victor Van Horn, qui est le directeur exécutif d'Eurocif. Donc, je pense que tout le monde connaît bien Eurocif, qui est l'association européenne, qui fédère en quelque sorte les CIF, par exemple le FIR français, etc. Et puis, enfin, Eva Sadoun, qui est la cofondatrice de la plateforme LITA, plateforme d'investissement dans les entreprises socialement responsables, qui est une des success stories de la finance alternative, si je puis dire, au cours des dernières années. Donc, merci à vous tous d'être là. Moi, je voudrais commencer, en fait, par Delphine, en commençant par quelque chose qui est une question qui peut paraître latérale. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai souhaité qu'on ne parle de réglementation qu'à la fin de cette session, parce que d'habitude, on commence toujours ces questions-là en se posant des questions de régulation. Et je voudrais qu'on le fasse à la fin, et qu'on commence d'abord par se demander ce qui se passe dans le marché, quelles sont les initiatives qui permettent de faire progresser, en gros, ce sujet. Et pour ça, je voudrais d'abord demander à Delphine comment elle voit l'ampleur de cette espèce de regain d'intérêt des particuliers pour la bourse, en général, dans le monde, en Europe, dans notre pays, et quelle marge de manœuvre Euronext a pour orienter cet appétit vers les investissements soutenables. Merci Pierre, et je suis très heureuse d'être ici parmi vous. On a un vrai changement depuis l'an dernier, qui est très visible, et notamment en France, qui n'est probablement pas le pays qui avait le plus l'habitude d'avoir des investisseurs directs particuliers en bourse. Donc c'est une excellente nouvelle. Pour vous donner quelques données sur nos marchés, alors tout Euronext historique, si j'ose dire, sans l'Italie, qui est un marché qui est très orienté retail, donc on regarde vers eux avec pas mal d'appétit et d'intérêt pour voir comment est-ce qu'on peut redévelopper ça. Mais de manière naturelle, on a vu donc un retour des volumes de particuliers sur nos marchés, qui sont aujourd'hui à 700 millions d'euros par jour de volume échangés par des particuliers, c'est-à-dire plus 80% par rapport à 2019, et pour la France, 342 millions par jour, donc presque la moitié, ce qui pour le coup est même au-delà de 100% d'augmentation, donc plus que fois deux. Et puis un effet génération très clair, les moins de 35 ans représentaient 11% des détenteurs d'action, et c'est aujourd'hui 18%. Donc on arrive à un petit cinquième, et on voit bien qu'on avait eu une génération de boursicoteurs historiques qui ne s'étaient pas renouvelés, et qui aujourd'hui est vraiment renouvelée avec des approches différentes. Ce qui est aussi rendu possible par une nouvelle génération d'intermédiaires, de systèmes de brokers en ligne, de courtiers en ligne, qui leur donne un accès plus simple, ce qui n'est pas sans poser par ailleurs des défis sur des sujets un peu plus techniques d'exécution, sur lesquels je reviendrai si vous le voulez. Donc ça c'est une première nouvelle qui est une bonne chose, j'allais dire même presque indépendamment, mais c'est tout à fait lié, en termes d'éducation financière, de participation et d'orientation de l'épargne, d'une manière générale, ce retour des particuliers. Ensuite, en termes d'orientation, les gens doivent faire leur choix eux-mêmes. Nous, ce qu'on peut faire, c'est leur proposer, ou s'assurer que sont disponibles sur nos marchés, des produits qui aident à cette orientation, selon leur choix. Ils ont cette appétence, cet appétit, et ils doivent trouver chez nous des produits à la fois correspondant à leurs souhaits, et suffisamment crédibles, en termes de construction. Donc c'est ce qu'on développe au travers des produits sous forme d'indices, et sous forme de dérivés, qui sont à la fois, soit directement accessibles par les particuliers, soit qui vont être proposés, après avoir été préparés par nous, par leur banque, au sein des réseaux. Et c'est notamment le cas des ETF, qui s'appuient sur des indices qu'on a construits, soit des produits structurés qui sont proposés par les réseaux bancaires, soient tout simplement des indices plus génériques, comme celui qu'on a créé sur le CAC 40, avec la CAC 40 ESG, qui donneront lieu eux aussi à des investissements. Et quel succès rencontrent-ils ces indices ? Pardon. Quel succès rencontrent-ils aujourd'hui ? Les indices, les ETF, pardon, ESG, d'une manière générale, ont vu une croissance de volume échangé par les particuliers de 27% cette année. Donc c'est une vraie orientation. Et puis ensuite, comme tous les acteurs ont cette stratégie d'orientation ESG, on voit des éléments qui se déclenchent. Donc le CAC 40 ESG, on l'a construit à la demande de nos clients. Parce qu'ils souhaitaient qu'au-delà des indices qu'on avait créés un petit peu spécifiques, les indices historiques eux-mêmes soient déclinés sur une thématique ESG. Et au mois d'août, Amundi a annoncé qu'il avait acheté la licence de CAC 40 ESG pour créer un produit. Et au mois de septembre, BNP a annoncé qu'ils faisaient basculer leur ETF CAC 40 vers CAC 40 ESG. C'est-à-dire que l'épargne sous gestion a été migrée vers le nouvel indice. Donc ça, c'est quelque chose qui va créer un socle naturel vers une sorte de nouveau normal, une stratégie, on va dire, de base qui est celle de l'ESG. Donc on voit que ce sont des mouvements qui sont conduits à la fois par les demandes des particuliers et par les engagements des intermédiaires qui se rejoignent. Je pense que ça ne se ferait pas contre le souhait des clients, mais c'est aussi lié aux engagements stratégiques que prennent les investisseurs et les sociétés de gestion avec un pourcentage d'actifs sous management qui soient labellisés ESG. Donc on reviendra sans doute aux enjeux de régulation à la fin puisque tout ça doit être évidemment crédible. Bien sûr. Victor, heureux SIF, comme d'ailleurs l'ensemble de la question de la finance verte et soutenable est associée plutôt aux investisseurs institutionnels, je me trompe peut-être, mais comment vous voyez l'articulation entre cette démarche des institutionnels qui a changé quand même l'industrie financière très largement au cours des dernières années et puis les particuliers ? Écoutez, merci pour la question et merci à Fensport Tomorrow de nous avoir invité à participer au panel. Je pense qu'on regarde à travers, qu'on essaie de prendre une vision d'ensemble au niveau de l'Europe, on voit dans pas mal de marchés en fait qu'il y a une... que les citoyens lambda désirent entendre plus parler de la soutenabilité, de la durabilité et veulent utiliser leur épargne à cet effet. Par contre, on constate encore systématiquement, effectivement, et je pense que ça rejoint les remarques qui viennent d'être faites, qu'il y a encore un manque d'accès à une offre de produits qui puisse être capable de satisfaire cette demande de manière, on va dire, sérieuse. et je pense que c'est là qu'on constate en fait qu'on est encore peut-être au début du chemin, qu'en fait, les questions de durabilité, que ce soit réchauffement climatique, question de biodiversité, de protection de la nature, ce sont des sujets complexes, complexes pour l'investisseur, mais aussi sûrement, je pense, complexes pour pas mal de conseils financiers dans la chaîne d'intermédiation entre ces investissements et l'investisseur final. et on avait promis de parler de régulation qu'à la fin du panel, mais en touchant deux mots pour l'instant, mais en disant que on voit clairement que l'idée des régulateurs européens était de trouver un cadre normatif pour solutionner ce problème, mais je pense qu'il est clair que dans la mise en pratique, on voit bien, et ça, je ne sais pas uniquement en France, mais dans tous les marchés européens, qu'il y a, on va dire, un gouffre de connaissances du côté investisseur, mais aussi chez l'intermédiaire financier pour être capable de bien accompagner l'investisseur dans son processus d'investissement. Merci. Alors, Thibaut, je crois que 2DGWiz a produit récemment une étude très, très fouillée sur la demande du côté des épargnants français et allemands, je crois, et aussi une analyse critique de l'offre existante. Est-ce que vous pouvez nous en donner les principaux enseignements ? Avec plaisir. Déjà, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, fouillé, c'est le cas de le dire, en fait, il faut savoir que 2Di, ça fait plusieurs années qu'on réalise un ensemble d'études consommateurs de focus group, d'entretiens bilatéraux en France, en Allemagne et dans le reste de l'Europe pour comprendre quelles sont les attentes justement de ces épargnants en matière d'extra-financiers. Et alors, je vais essayer de partager avec vous les principales conclusions. La première qui est assez basique, mais c'est que la majorité, la grande majorité, plus de 70% en moyenne des épargnants disent vouloir investir durablement. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. il faut comprendre aussi qu'investir durablement, ça peut se faire avec différents objectifs. Dans ces 70%, on a en fait une partie des épargnants qui veulent investir durablement parce qu'ils sont convaincus que ça va leur permettre de maximiser leur retour sur investissement. On a une autre partie qui souhaite investir durablement parce qu'ils veulent investir en cohérence avec leurs valeurs. Ils vont au travail en vélo, ils ne veulent pas que leur argent serve à financer le pétrole et le gaz. et on a une dernière partie qui représente à peu près 30% des personnes qu'on interroge en général qui veut investir pour avoir de l'impact dans l'économie réelle. Par impact, j'entends si moi en tant qu'épargnant je mets un euro sur ce produit-là, derrière, je sais que ça va permettre de générer tel changement dans l'économie réelle. Donc ça pose des questions complexes de causalité, d'additionnalité entre le produit financier et les activités de l'entreprise. Mais en tout cas, ça montre aussi qu'on a une partie des épargnants qui cherchent ce changement dans l'économie réelle. Concentrons-nous sur ces épargnants-là. L'aspect positif, c'est que si vraiment ils ont accès à des produits qui leur permettent d'avoir de l'impact, ils peuvent être acteurs de la transition énergétique et transition juste au sens large avec leur épargne. Le problème, c'est qu'ils ont besoin de deux choses. La première, c'est de comprendre quels sont ces produits qui peuvent répondre à leurs attentes. Et à date, quand vous achetez un produit financier, quand vous mettez votre argent dans un produit financier, vous avez facilement accès à des profils de risque et de rendement, mais vous n'avez pas accès à des profils d'impact. Et donc là, je fais une petite digression, mais j'en profite pour parler d'une initiative qui est en cours en ce moment avec Finance for Tomorrow à laquelle on participe, qui vise à développer une grille qui permet de comprendre le potentiel de transformation des fonds dans l'économie réelle et de mettre un score entre 0 et 100% plus le score est élevé, plus ce produit a un potentiel de transformation élevé. Et l'idée, c'est vraiment de fournir à ces épargnants l'information dont ils ont besoin pour se dire plutôt que de mettre mon argent dans ce produit-là, je vais le mettre dans celui-ci, même si j'ai un profil de risque et de rendement différent, je sais que j'aurai plus de probabilité d'impact. Le deuxième enjeu, c'est est-ce qu'ils ont accès facilement à ces produits. Une tendance qui ressort, c'est de penser que les produits qui ont le plus de potentiel d'impact, c'est des produits comme le crowdfunding avec l'ITA, comme le private equity, sauf que ce ne sont pas des produits mainstream et ce ne sont pas des produits facilement accessibles à l'investisseur de détail. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment une transformation profonde à avoir au niveau de l'industrie financière. Je pense que les superviseurs et les régulateurs ont un rôle à jouer pour permettre à ces investisseurs qui veulent de l'impact de vraiment accéder aux produits qui peuvent répondre à leurs attentes. Et je finirai avec un dernier point qui est de dire je me suis concentré sur ces 30%, mais il faudrait que 100% de ces 30% puissent vraiment réallouer leur épargne pour déplacer tout l'argent dont on a besoin, réallouer tout l'argent dont on a besoin vers la transition énergétique. Et c'est encore peu probable. Donc du coup, une des conclusions aussi, c'est de dire il faut que cet impact devienne mainstream. Il faut que tous les épargnants qui veulent investir durablement, indirectement, ils puissent avoir de l'impact même si ce n'est pas leur objectif principal pour qu'en fait on réponde à un objectif plus important qui est l'urgence climatique. Merci. Alors c'est justement la spécialité de l'ITA, l'orientation des particuliers vers l'investissement dans les entreprises à impact. Et pourquoi on fait ça ? Parce que malheureusement, en fait, la conclusion qu'on a tirée il y a 7 ans déjà, c'est que l'investissement responsable tel qu'il était structuré aujourd'hui ne produisait pas cet impact. Sinon, on se serait amusé à juste développer des produits en bourse qui allaient réorienter l'ensemble de l'économie et ce serait ok comme ça. Et en fait, on a réalisé que malheureusement, moi pour avoir été justement en banque à un moment donné, on a commencé à structurer des produits ISR qui justement avaient des politiques d'exclusion. Donc on sortait certains actifs des produits pour satisfaire la morale en fait individuelle des souscripteurs en banque privée et ce qu'on réalisait c'est qu'en fait, même en proposant cette gamme ISR, même si elle était souscrite, derrière, ça ne transformait pas l'entreprise. En fait, ça n'avait pas d'impact réel sur l'économie réelle parce qu'il y avait d'autres investisseurs qui allaient s'y intéresser. Après, on a vu effectivement d'autres produits se développer comme des produits d'épargne du quotidien comme le livret développement durable ou d'autres produits qui avaient une connotation verte avec des thématiques etc. Et c'était un peu pareil. En fait, on n'arrivait pas à qualifier quelle était l'activité verte de l'activité non-verte donc ça mettait, en fait limite, ça pervertissait l'ensemble de la dynamique d'investissement responsable parce qu'en fait, ça mettait le particulier en face d'un produit auquel il n'avait pas nécessairement, il ne s'attendait pas à ce produit-là en fait. Il vant sévère et il était très très déçu. Et aussi, la dernière chose, c'est que malgré toutes les politiques sectorielles etc. qu'on a pu mettre en place dans la banque, ces projets-là, notamment qu'on pouvait exclure, continuaient à être financés. Donc on s'est dit comment faire pour rediriger en fait l'épargne vers l'économie réelle et surtout, faire émerger cette révolution entre guillemets de la finance par les citoyens et c'est pourquoi on a mis en place l'ITA qui est à la base du haut de nos 23 ans. Maintenant, on a 8 ans d'entreprise, 7 ans d'entreprise mais au lieu de nos 23 ans, c'était la solution la plus simple en fait. C'est finalement avec un esprit d'enfant qu'on arrive à faire des innovations qui ont le plus d'impact d'une certaine manière parce que pour nous, la seule manière de faire de l'impact, c'était de localiser cet argent, cette épargne disponible et de l'investir dans des entreprises qui créaient réellement des emplois sur le territoire, qui luttaient contre le réchauffement climatique, qui produisaient des énergies renouvelables, qui construisaient des logements sociaux, etc. Et effectivement, ces produits-là ne sont pas accessibles, ils sont considérés comme les plus risqués par nos régulateurs, c'est ceux sur lesquels on a le droit de faire le moins de communication, le moins de publicité, on est extrêmement contraints alors que, je fais en garde notre portefeuille, ça fait maintenant 6 ans, sur les 160 entreprises sur des actions, sur des produits innovants, enfin sur des entreprises très très innovantes, donc on a eu 4 défauts. Sur la partie vraiment capital risque. Voilà, capital risque, l'actionnariat. J'ai regardé votre site juste ce matin et je le trouve d'ailleurs absolument remarquable, mais il y a vraiment, il y a une des catégories d'investissement que vous proposez, c'est dans les start-up. Il y a une des catégories effectivement, et le reste ça va être par exemple des obligations, des prêts sur relocaliser la filière textile ou s'intéresser à investir dans des projets d'agroécologie comme la filière des amendes ou construire des logements sociaux, etc. Et tout ça en fait c'est de l'activité tangible où quand vous mettez un euro, vous avez 90 centimes si on enlève les différents frais pour être totalement transparent qui vont réellement dans l'économie réelle. Donc ça c'était le premier pas et aujourd'hui cette plateforme s'est bien développée en France, en Belgique, en Italie, etc. Ensuite on s'est dit on va quand même pas se dire capable de répondre à la problématique de la finance uniquement en ayant une partie infime de l'économie et pas s'intéresser à l'économie cotée. Donc on est revenu un peu sur nos questions d'origine, comment faire pour que l'argent qui est notamment sur les produits financiers du quotidien soit réellement alloué vers de l'impact. Donc on s'est intéressé nous-mêmes à structurer notre propre produit d'assurance vie et en regardant en fait le marché, en regardant la composition des fonds en euros qui sont la partie la plus importante de l'assurance vie, 80% en moyenne, en regardant en fait toutes les unités de compte qui étaient proposées par le marché, on n'arrivait pas en fait tout simplement à structurer un produit réellement impact. Donc on s'est dit ok, on ne peut pas. C'était au-dessus de nos forces que d'aller structurer un produit avec des ETF un peu moyennes sur lesquelles on n'allait pas nécessairement en tête, enfin on ne savait pas nécessairement si l'argent allait vraiment être investi dans l'économie réelle ou si finalement juste c'était la sélection qui était responsable mais que en fait l'euro n'allait pas financer le projet vert de l'entreprise etc. Ce qui était pour nous notre recherche, notre objectif. Donc on s'est dit on va remettre de la transparence dedans, c'est peut-être notre rôle finalement qui n'est pas de structurer les produits mais de remettre de la transparence dans les marchés. Donc on travaille depuis deux ans et notamment avec 2Degrees Investing ou Carbon4 ou d'autres acteurs sur déjà une base de données donc on structure depuis deux ans qui analyse... C'est ça le projet Rift ? Oui je vais y arriver. C'est mon storytelling ne me le coupez pas. Donc effectivement c'est une base de données qui analyse l'ensemble des fonds euros, des unités de compte, des produits d'épargne du quotidien comme le livret développement durable etc. Comme les produits d'épargne retraite, l'épargne salariale qui reprend toutes ces unités de compte, tous ces fonds euros qui essaie d'analyser donc on a même réussi à récupérer du ligne à ligne sur des fonds euros ce qui était impossible avant qui analyse en fait et aujourd'hui on a 80% de taux de couverture l'impact en fait sur la biodiversité et l'impact carbone de nos produits d'épargne. De vos produits d'épargne de nos produits d'épargne ou de tous les produits d'épargne des français. Donc en fait vous êtes en train de passer d'une position en plus de votre offre vous avez une sorte d'offre d'analyse critique de la totalité de l'offre de produits d'épargne de l'assistance mainstream. C'est une application mobile qui s'appelle Rift où en fait aujourd'hui elle est disponible sur votre App Store etc. Donc elle s'est améliorée il y a depuis deux jours on est passé d'un taux de couverture de 40 à 80 avant-hier donc c'est encore plus performant maintenant et vous mettez votre assurance vive à votre livret et il vous donne en fait l'allocation en matière de secteur d'activité parfois le type les top 10 des entreprises mais en fait cette donnée qu'on a malheureusement on ne peut pas toujours la communiquer donc ce qu'on fait c'est qu'en fait à partir de cette donnée là on fait toute l'analyse en matière d'impact biodive et d'impact carbone avec notamment Carbon 4 et l'impact température avec 2D Gris pour ce qui est possible parce qu'aujourd'hui on peut travailler ensemble que sur certains produits et pas sur tous et donc on fournit cette donnée là en fait aux particuliers et en plus de ça on a rajouté un questionnaire en fait qui en fait oriente le particulier vers des produits impact contenus de son souhait en matière d'impact réel et en fait ce questionnaire qui est en fait un peu en adéquation avec MIFI 2 qui est on parlera plus tard de la réglementation du coup il est aussi on peut le pluguer dans des institutions bancaires pour être un peu le gendarme impact voilà on n'est pas le gendarme financier ça c'est l'AMF mais peut-être qu'on peut être une somme de gendarme impact et capable en fait d'apporter cette information aux particuliers en toute indépendance en fait et Rift est déjà déployé oui Rift est déployé depuis 4 mois l'application est sur App Store et ça fait 3 ans qu'on développe la base de données d'accord et alors Thibaut comment parce que j'ai entendu parler aussi du projet My Fair Money qu'a lancé Today with Investing comment ça s'articule avec Rift alors je vais essayer de ne pas répéter ce que je ne dirais pas My Fair Money Rift pour moi c'est vraiment deux solutions complémentaires avec un but qui est commun c'est de fournir l'information aux épargnants l'information dont ils ont besoin pour vraiment allouer l'épargne là où ça répond le mieux à leurs attentes et Rift My Fair Money a été lancé en Allemagne il y a un peu plus d'un an déjà à l'époque on était en discussion avec l'ITA comme disait Eva une partie de l'information qu'on utilise est aussi utilisée par Rift et l'objectif c'est de répliquer cette plateforme dans le cas de My Fair Money on n'est pas sur une application on est sur une plateforme internet l'objectif c'est de répliquer cette plateforme en France d'ici la fin du mois de novembre et dans l'ensemble de l'Europe d'ici l'année prochaine et de maximiser les synergies avec des applications comme Rift dans différents pays à savoir que tout ce qu'on produit chez 2DI est gratuit non commercial et libre d'accès open source on a on a un objectif secret et ultime que in fine les conseillers financiers s'approprient eux-mêmes la plateforme et puissent l'intégrer notamment dans leur système d'information pour utiliser la plateforme afin de conseiller au mieux leurs clients c'est une plateforme d'intérêt général en quelque sorte financée par de l'argent européen d'ailleurs exactement on est financé la première version a été financée par le gouvernement allemand et la réplication en France se fait à travers un financement européen qu'est-ce qui est vraiment le plus marquant sur cette plateforme c'est que comme l'ensemble de nos travaux elle se veut basée sur la science je vous ai expliqué tout à l'heure on fait ces enquêtes tous les ans on a des enquêtes des entretiens bilatéraux des focus group ces enquêtes en fait elles nous ont permis de comprendre comment poser les questions aux épargnants pour vraiment les aider à comprendre le mieux possible leurs attentes ça peut paraître simpliste dit comme ça mais en fait poser la même question d'une façon différente à la même personne à trois moments différents vous risquez d'avoir trois réponses différentes donc la façon dont les questions sont posées dans tous ces questionnaires d'adéquation elle est très importante et donc le premier module de cette plateforme c'est un questionnaire un questionnaire qui vous permet de mieux comprendre vos attentes extra financières en remplissant ce questionnaire en fait vous avez accès à un profil d'investissement responsable qui vous dit ben voilà sur la base de vos réponses ce que vous recherchez c'est plutôt d'être surexposé à des activités vertes de ne pas être exposé à des activités brunes ou de mettre votre argent dans des produits qui ont vraiment de l'impact donc là ça revient aux questions de tout à l'heure comment accéder à ces produits et en face de ce module on a un autre module qui ressemble beaucoup au principe de Rift qui est une base de données une base de données qui recense en France on va être à plus de 3000 fonds accessibles aux investisseurs de détail au niveau européen a priori on devrait être autour de 10 000 et cette base de données en fait communique de l'information extra financière sur les produits donc on a notamment les secteurs auxquels le produit est exposé secteur mais aussi controverse est-ce qu'il est exposé à des entreprises qui ont des controverses sur le bien-être animal sur la corruption sur le travail des enfants et donc ça vous permet de vous dire si je mets cet argent dans ce produit-là je risque d'être exposé à ces controverses et on utilise aussi un score climat qui est basé encore une fois sur notre charte sur une méthodologie qui s'appelle Pacta qu'on a développée et qu'on développe toujours depuis une dizaine d'années et qui est utilisée par des milliers d'institutions financières dans le monde et ce score vous permet de comprendre si le produit dans quelle mesure avec quel niveau le produit est aligné sur une trajectoire de degré ou pas alors ça vous permet pas de savoir si ce produit il a de l'impact pour le moment je vais être transparent avec vous on n'a pas trouvé d'indicateur qui permette vraiment de qualifier l'impact du produit financier en tant que tel on peut qualifier l'impact des entreprises sous-jacentes mais le produit on considère qu'on ne sait pas le faire mais déjà ça peut vous permettre d'investir en cohérence avec vos valeurs et en fait ces deux modules ils sont impactés en quelque sorte par du contenu pédagogique des vidéos des articles qui encore une fois construisent sur toutes les études qu'on a réalisées et qu'on réalise chaque année et qui nous permettent ces études nous ont permis de comprendre quels étaient les points d'incompréhension et quelles étaient les barrières les freins à l'investissement responsable auprès des épargnants et donc on essaie de leur expliquer les concepts qui leur échappent notamment l'impact c'est un concept que l'investisseur l'épargnant de base a du mal à appréhender et donc on a différentes petites vidéos qui parlent de ces sujets-là formidable tout ça c'est ce travail d'éducation en quelque sorte et qui semble absolument indispensable Delphine comment les bourses peuvent contribuer à ce travail d'éducation et comment vous réagissez d'abord à ces initiatives privées qui renouvellent complètement la relation avec les épargnants qui ont pour but de clarifier les choses pour eux dans ce dédale et comment vous pouvez y contribuer vous-même au-delà de votre offre de produits d'indices etc. dont vous avez parlé tout à l'heure tout à fait alors nous on n'est pas des distributeurs donc on a une relation c'est la particularité de la bourse c'est qu'elle offre une plateforme et ensuite les gens opèrent dessus d'une certaine manière en direct ou en passant des ordres donc ce qui est important la première chose qu'on doit faire nous c'est d'assurer la meilleure déontologie de fonctionnement de la plateforme les bonnes conditions d'exécution la bonne gouvernance et au travers de ça aussi garantir que les personnes et les produits qui sont cotés chez nous eux-mêmes ont des conditions de compliance y compris toutes les questions de blanchiment etc. et de bonne gouvernance ça c'est une des premières promesses de l'entreprise cotée c'est d'être elle-même dans une logique de transparence parce qu'elle s'adresse au public et non pas à une relation de gré à gré avec un associé mais plutôt un actionnaire inconnu vis-à-vis de laquelle elle prend des engagements alors ces engagements ils sont vérifiés par le gendarme de la bourse l'AMF mais aussi par l'opérateur de marché après ce petit détour qui est important je pense que cette conversation qu'on a eue sur l'impact ou l'exclusion d'une certaine manière est très importante et je pense que c'est important que nous on agisse sur les deux c'est-à-dire qu'il y a des j'avais lu il y a quelque temps un article que j'avais trouvé très intéressant qui disait il y a finalement deux types d'investisseurs ESG les déontologues et les conséquentialistes c'est David Tesmar et Augustin Landier qui avaient utilisé cette formule je l'ai trouvé assez pertinente donc les déontologues c'est ceux qui vont dire moi je ne veux investir que dans des choses déjà propres selon moi et donc c'est plutôt une logique d'exclusion en réalité avec ce qu'indique Eva et puis les autres disent moi je veux avoir de l'impact c'est les conséquentialistes et donc je veux plutôt investir paradoxalement dans ceux qui ne sont pas encore tout à fait au point pour les influencer et ça peut être des logiques d'activisme climatique qui s'ajoutent à l'activisme plus actionnarial alors sans rentrer sans mettre Euronext au milieu de ce débat trop fortement ce que je peux dire c'est que sur nos produits indices par exemple il y a plusieurs choses déjà on a avec les émetteurs un dialogue très approfondi sur leur propre reporting leurs engagements qui passent à la fois par un accompagnement en amont sur leur stratégie de reporting et de manière générale quand ils arrivent à la cotation et là on parle d'entreprises qui sont en train de mûrir leur structuration générale le gouvernance d'entreprises qui sont souvent des entreprises assez récentes qui ont grandi soit familialement soit avec des investisseurs du private equity ça veut dire qu'ils ont déjà été exposés à une certaine ouverture mais pas autant qu'ils vont l'avoir donc on a cette première phase qui est l'accompagnement en amont et ensuite on a l'accompagnement en aval avec des services de conseils qu'on leur adresse et qu'on a développé dans l'ESG de manière assez naturelle voilà mais je reviens quand même sur les produits parce que l'expérience du CAC 40 ESG a été extrêmement parlante à cet égard c'est un produit c'est une marque grand public le CAC 40 et les entreprises ont été extrêmement sensibles à la première édition la deuxième et la troisième puisqu'on a déjà eu trois trois rebalancements comme on dit tous les trimestres il y a une une reformulation des codes comment est-ce qu'on le construit on essaye autant que possible d'être on y parvient d'avoir une gouvernance claire on se repose sur un acteur qui est VGOIRIS qui a une forte une forte expérience et une forte couverture des entreprises en matière de d'évaluation et de surveillance des controverses etc et puis ce qu'on a vu c'est que les entreprises s'étaient organisées et s'organisaient très fortement pour réagir et s'améliorer alors elles le font sur deux choses il y a tout un espace qui n'est pas encore terminé mais qui une phase qui je pense va avoir énormément progressé qui est celle de bien communiquer alors c'est pas de la communication en sens marketing c'est vraiment de l'explicitation des engagements puisque beaucoup des critères ESG reposent sur l'adhésion à des principes et à des chartes donc il faut simplement le formuler correctement et ensuite évidemment être tenu comptable de ces engagements dans la vérification donc tout ce travail d'explicitation nécessite d'organiser l'entreprise et de la diriger vers ça et ce qu'on a constaté entre la première édition et le rebalancement de septembre qui était un rebalancement important parce qu'il était plus significatif que les autres c'est vraiment une prise en compte au niveau stratégique de l'entreprise un alignement des départements ESG avec les fonctions finances et c'est extrêmement important pour non pas parce que ce n'était pas servi avant mais parce que ça aligne vraiment la logique de communication et de structuration de l'entreprise donc ça va irriguer l'entreprise de manière à nouveau standard finalement donc cet aspect là finalement à partir d'un indice qu'on pouvait percevoir comme étant plutôt déontologue si j'ose dire il a de l'impact voilà il a de l'impact on a vu beaucoup de progrès en fait y compris dans celles qui étaient déjà dans le CAC 40G qui ont continué à progresser et d'autres qui n'y étaient pas et qui ont progressé parfois plus vite avant qu'on passe à la dimension de régulation Eva je voudrais vous demander très brièvement si vous voulez bien comment vous caractériseriez vos relations avec la finance mainstream en tant que plateforme alternative j'ai un temps de parole réduit moi pardon j'ai un temps de parole réduit j'ai été vachement coupée vous me dites encore de parler peu c'est un petit peu vagaçant non du coup nous notre lien avec la finance classique notre but c'est vraiment d'aider la finance classique à se réorienter nous on est vraiment en recherche d'impact on n'est pas dogmatique etc et comment on le fait notamment sur Rift et c'est exactement ce dont vous parle aussi le film d'Amarzy c'est que le sujet aujourd'hui il est vraiment sur l'impact réel et comment on le quantifie et pour ça on a effectivement travaillé sur tout un objectif en matière d'engagement actionnarial donc c'est encore difficile c'est un travail qu'on est en train de mener on est en train de reprendre toutes les positions et toutes les politiques de vote de l'ensemble des assets managers et de leurs cellules etc pour être capable de se rendre compte si ces assets managers là et ces différents banques sont dans un objectif de transition une optique de transition sous plutôt neutre passif ou orientent la finance du mauvais côté et c'est en ayant cette vision qui est plus claire et plus réelle des réels objectifs parce qu'on a vu ce matin qu'il y a eu beaucoup de mouvements avec des militants qui s'opposent au discours et qui en ont marre d'entendre certains discours et de ne pas voir ce qui se passe réellement ça avec une manière d'évaluer l'engagement actionnarial on pourra déjà voir ce qu'ils font vraiment et ensuite aller les sensibiliser donc ça c'est un gros travail qu'on fait avec la finance classique et les outiller et c'est pourquoi avec Rift on s'est rendu compte qu'avec toute cette base de données à un moment on peut ou nous développer notre propre communauté à l'infini avoir on espère un jour 10 millions de personnes comme Yuka qui utilise Rift les gens sont un peu moins intéressés par la finance que par l'alimentation ce qui est aussi le problème de transition de la finance et ce qui fait qu'il y a si peu de choses qui se font ou on peut aussi aller dans les magasins de la finance que sont les banques en fait et les sociétés d'assurance etc donc on est en train d'essayer d'implanter en fait tous nos outils dans les différentes banques que ce soit les questionnaires pour être sûr qu'en fait quand on vous pose des questions en vous disant est-ce que vous voulez faire du vert est-ce que vous êtes intéressé par les questions d'inclusion est-ce que vous souhaitez que vos investissements soient alignés avec des enjeux de parité etc ce soit la réalité qui soit en face donc c'est pour ça qu'on met notre base de données au service de ces questionnaires on essaye d'intégrer ça dans les banques et on essaie aussi d'un peu d'être un plug et de normaliser aussi effectivement l'évaluation extra-financière et l'évaluation en matière d'impact carbone et biodiversité parce que là avec tout ce qui est en train d'arriver en matière de nouvelle comptabilité notamment carbone et biodiversité on ne sait pas comment ça va se passer mais on n'est pas très serein sur le fait que ce sera la vision européenne qui va primer d'un point de vue de comptabilité et c'est ce qui nous fait très peur et c'est pour ça on continue même si on sait qu'il y a une réglementation en face qui se passe et qu'on essaie de normaliser la manière dont on évalue l'impact carbone de la finance etc on pousse pour qu'en fait nos outils soient le plus connu possible parce qu'on pense que c'est la bonne manière d'évaluer effectivement l'impact carbone de la finance Parfaite transition maintenant il faut qu'on parle quand même de régulation et de réglementation et Victor je pense qu'il vous revient tout naturellement de relever le challenge de faire un point en 5 minutes maximum sur l'évolution de la régulation européenne Non je pense que je pense que si j'ai que 5 minutes je vais essayer d'utiliser mon temps judicieusement je ne vais pas vous faire toute la soupe d'alphabet SFDR taxonomie et les indices climat Tout ce qui touche particulièrement l'épargne particulier je veux dire Exactement mais ce que je pense qui est intéressant du moins c'est une réflexion assez personnelle mais depuis 2-3 ans qu'on est occupé avec la finance durable et l'agenda réglementaire au niveau européen je pense qu'il y a quelques leçons quand même intéressantes qui commencent à sortir sur sur aussi la pertinence et l'efficacité par rapport aux citoyens justement parce que je pense qu'on a avec beaucoup d'enthousiasme on a adopté le règlement disclosure quand les régulateurs financiers ont fait des programmes pilotes d'essais notamment un programme a été fait aux Pays-Bas et en Pologne les résultats étaient assez négatifs c'est à dire qu'on rendait compte que la plupart des investisseurs retail ont beaucoup de mal à saisir toutes les nuances réglementaires toutes les nuances de durabilité et ça ce sont des tests qui ont été faits sans voilà c'était des tests pilotes les résultats n'étaient pas fantastiques donc je pense qu'il y a une question qui va se poser à l'avenir sur est-ce qu'on peut est-ce que la transparence est le meilleur ou l'ultime outil pour informer le citoyen quelle attente on peut avoir par rapport à un citoyen qui veut investir son épargne pour qui c'est pas son travail au quotidien qui a peut-être peu de temps à passer sur ces questions est-ce que la transparence va être la bonne chose ce qui me met à mon deuxième point on avait en fait on est parti du principe avec l'argumentation européenne que à terme l'usage des labels qui existent deviendrait moins pertinent parce qu'on aurait un cadre réglementaire parfait or je pense qu'on est peut-être en train de se rendre compte que finalement l'existence de certains labels bien définis avec des cadres autour des politiques d'investissement des expositions sectorielles finalement ça peut peut-être être un outil qui permet de simplifier le dialogue avec le citoyen avec l'investisseur retail donc paradoxalement on avait dit que les labels auraient peut-être un rôle moindre à jouer peut-être en fait que le rôle va en fait évoluer et que finalement ils ont quand même resté très pertinents dans cette équation et je pense que ça m'amène à mon troisième point qui est en fait les leçons qu'on peut tirer heureusement ou malheureusement du travail qui a été fait sur le label européen l'écolabel européen le fameux écolabel européen et je pense que pour moi en fait quand on prend un peu de recul le travail et les défis qu'on voit là en fait posent en fait les défis de la finance par rapport aux citoyens qui veulent investir de manière durable tout simplement c'est que si je caricaturise et je simplifie l'écolabel dans l'état actuel des choses c'est un cadre réglementaire parfait si on veut être vert ultra ambitieux sauf qu'on se réalise qu'il n'y a personne qui va être capable sur le marché d'offrir un produit qui va satisfaire ce qu'il y a des charges que ce soit avec des bonnes intentions mais on risque d'avoir très peu ou même pas de produits avec ce qu'il y a des charges ce qui est triste mais en fait ça montre aussi tout simplement que je pense qu'il ne faut jamais oublier au final au niveau systémique la finance investie dans l'économie telle qu'elle est et l'économie malheureusement on nous le dit tout le temps les scientifiques nous le disent elle n'est pas alignée avec les accords de Paris elle n'est pas aussi durable qu'on le veut et donc je pense que ça c'est aussi une réalité à prendre en compte à grande échelle il y aura toujours des produits qui seront capables d'être les mieux disant et ambitieux mais à grande échelle je pense que c'est un défi qui reste un défi de communication à expliquer ce que la finance peut faire mais aussi où il va y avoir sûrement des limites qu'on va atteindre oui la finance investit dans l'économie telle qu'elle est mais elle a aussi une capacité de transformation de l'économie telle qu'elle est absolument on peut bien tenir compte des deux absolument absolument je prends juste l'articulation de l'école Abel et l'état où on en est en fait son usabilité montre les défis qu'on a on arrive presque au terme de notre session merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle sinon je demanderais à tous nos panélistes de dire eux-mêmes ce qu'ils attendent éventuellement de la présidence française de l'Union Européenne sur ces sujets-là à partir de l'année prochaine ou s'ils ont des compléments même plus généralement à donner mais on peut prendre une ou deux questions de la salle il faut qu'on termine on a encore combien 30 30 mais c'est formidable mais moi je croyais que ça se terminait dans 10 minutes on est tranquille formidable très très bien j'étais un peu speedé là excusez-moi donc c'est parfait donc à ce moment-là préparez vos questions dans la salle et on va revenir sur la réglementation européenne tranquillement donc je sais pas qui veut qui veut compléter ce que nous a dit Victor vas-y Thibaut allez je me lance désolé non moi je peut-être pour parler de mi-feed en particulier je vous ai parlé justement de MyFermoney et de ce questionnaire d'adéquation qui sera inclue dans la plateforme je pense que la réglementation elle a un rôle à jouer à ce niveau-là nous on travaille justement avec Finance for Tomorrow pour essayer de de créer un template de questionnaire d'adéquation qui puisse être utilisé par les institutions financières directement pour être compliant avec avec MiFID et c'est pas simple c'est pas simple et même les institutions européennes qui doivent proposer des directives là-dessus elles ont du mal à le faire et je parle de MiFID tu parlais de SFDR quand on a pris on essaie de faire communiquer SFDR et MiFID c'est encore plus compliqué donc je pense que déjà il y a un enjeu vraiment réglementaire qui est certain qui est de en fait il faut qu'on arrive à avoir des réglementations qui soient facilement applicables et qui permettent de mettre l'épargnant dans de bonnes conditions pour investir durablement et je pense alors j'ouvre un sujet que je ne devrais peut-être pas ouvrir mais ça pose aussi une autre question c'est la primauté des objectifs extra financiers versus les objectifs financiers c'est-à-dire qu'on reste quand même dans un cadre où on vient acheter un produit financier avec un objectif qui est d'avoir un retour sur investissement est-ce que si aucun produit ne peut répondre à nos objectifs extra financiers tout en nous garantissant un rendement intéressant est-ce qu'on est prêt à faire le pas et surtout est-ce que en mettant l'épargnant dans cette situation-là de dire en fait vous venez dans le magasin des produits financiers qui est la banque pour un retour financier est-ce qu'il est dans les bonnes conditions pour au final acheter un produit qui pourrait avoir de l'impact et là je pense que pareil sur la réglementation il y a des enjeux de dire en fait dans quel ordre on adresse ces questions est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par adresser les questions extra financières avant d'adresser les questions financières alors bon je mets un coup de pied dans la fourmilière et je pense qu'on est encore assez loin d'en arriver là mais voilà je pense que c'est des sujets qu'il faudra aborder dans les années à venir Eva ? il y a trois sujets je vous l'ai compris du coup il y a Mifid il y a la taxonomie et il y a les nouvelles normes extra financières donc moi je ne comprends plus les sigles mais c'est FRD NFRD etc bref en gros c'est normaliser les critères ESG au niveau européen donc c'est les trois enjeux le premier sur Mifid le problème qu'on a aujourd'hui c'est que Mifid 2 n'est pas du tout assez ambitieux en matière de classification parce qu'elle va demander en fait aux banques et à certaines sociétés de classifier selon certains articles des stratégies d'investissement et permettre d'orienter l'individu vers les bonnes stratégies mais on n'a pas d'objectif on n'a pas donc derrière c'est un peu bon c'est très bien vous avez mis article 9 article 8 etc ça veut dire que vous avez une stratégie d'exclusion une stratégie d'engagement donc c'est bien ça permet un peu mais c'est pas assez ambitieux compte tenu de la réforme qu'il faudrait faire du secteur financier selon nous donc il faudra aller un peu plus loin il faudrait que les acteurs financiers soient aussi un peu la locomotive de la réglementation il ne faut pas tout attendre de la réglementation d'un point de vue des questionnaires d'adéquation le questionnaire que vous avez pondu de toute façon n'est pas dans ce sens là il va plus loin le deuxième qui est sur la taxonomie on l'a bien vu ce matin j'ai regardé les tweets j'étais pas là mais on a encore de gros débats sur ce qui est considéré comme vert ce qui n'est pas considéré comme vert les batailles internes la Pologne qui défend ses énergies la France qui défend son énergie décarbonée mais qui a d'autres impacts etc et malheureusement le consensus est un peu compliqué d'un point de vue de la taxonomie donc j'espère qu'on arrivera au moins à une forme de avec des secteurs qu'on laisse un peu en flou et comment on se mette d'accord sur une partie de la taxonomie qu'on puisse un peu avancer sur ce sujet donc pareil il faut que les acteurs financiers soient la locomotive de la réglementation parce que taxonomie je me souviens on commençait déjà à travailler il y a 5 ans quand je démarrais mon entreprise donc pour vous dire ça date pas d'hier taxonomie donc voilà j'espère qu'on ira aussi rapidement vers des taxonomies sociales biodiversité etc pour qu'on puisse avancer aussi là dessus et sur le dernier sujet qui est le sujet des normes extra financières donc là le sujet qu'on a c'est vraiment la terminologie donc s'assurer qu'on sera bien sur une terminologie ESG et pas sur une terminologie impact ce qui est un peu le gros problème qu'on a nous aujourd'hui il y a notamment le gouvernement qui a sorti une plateforme impact qui est véritablement une plateforme ESG qui n'est pas une plateforme impact et c'est pareil il va falloir être très juste et c'est pas pour dire que c'est mal ou que c'est bien c'est juste que si on ne communique pas et qu'on ne dit pas la réalité aux gens ils n'y croiront pas donc ça ne marchera pas donc on n'assistera pas à cette grande transition de l'épargne donc ça il va falloir être aussi extrêmement cohérent et il va falloir que ce soit les bons critères typiquement pour vous donner un exemple très concret pour les américains et les batailles qu'on a notamment sur les sujets gouvernance et impact carbone sur les sujets gouvernance en fait pour les normes extra financières au niveau dans les pays anglo-saxons si vous avez une gouvernance qui est plus horizontale vous avez une moins bonne note en fait sur le G le gouvernance alors que la finance européenne considère que plus on partage le pouvoir plus la note gouvernance est élevée c'est un peu caricatural mais c'est la vérité et du coup ce qui fait qu'il y a beaucoup de débats sur ces critères et dans quel sens ils vont pareil sur l'impact carbone et l'externalité carbone beaucoup d'agences extra financières américaines considèrent qu'on mesure l'impact carbone que dans son impact qu'elle a réellement pour l'entreprise et non pas d'un point de vue des externalités que l'entreprise a sur le climat donc ce qui voudrait dire d'un point de vue encore un peu caricatural que si une entreprise en fait qui est typiquement exposée à des risques physiques sur une côte si elle trouve un moyen de créer de maintenir son usine mais de la mettre en pilotis et bien c'est bon quoi alors qu'en fait elle aura contribué au changement climatique vous voyez je ne sais pas si c'est très clair la question de la double matérialité donc voilà donc il y a ce gros sujet et je pense qu'il va falloir être très très vigilant et qu'on soit en tant que citoyen averti et qu'on n'attende pas tout de la réglementation c'est vraiment l'enjeu et alors je sais que vous avez parlé pardon Delcine juste un mot mais juste une question je sais que vous êtes tous sensibles à la question de la formation des conseillers financiers Thibault l'a évoqué tout à l'heure parce que pour que pour que les épargnants s'y retrouvent il faut aussi que les conseillers financiers s'y retrouvent eux-mêmes tous ceux qui sont chargés de vendre les formes on y reviendra peut-être Delcine tu voulais dire un mot sur ce problème de réglementation voilà pardon je vais peut-être rester dans ce débat là juste pour vous dire il faut aussi se mettre à la place des acteurs et voir comment ça va influencer leur comportement et à un moment je pense qu'il n'est pas faux de dire que si on va vers trop de complexité ou trop d'impossibilité d'allocation ça risque d'être mis de côté et ceux qui proposeront un référentiel plus adapté au marché gagneront c'est un peu le risque qu'on a avec les Etats-Unis quand même il ne faut pas se le cacher donc les acteurs c'est qui ? c'est les entreprises qui aujourd'hui nous disent c'est quand même assez compliqué de devoir maintenir plusieurs référentiels il faut se mettre à leur place elles ont parfois besoin de répéter plusieurs fois dans leurs documents la même chose pour que ce soit compris par un tel et l'autre il y a parfois d'ailleurs des injonctions qui sont comme tu disais Eva contradictoires on ne peut pas être bon pour deux référentiels parce que alors ça après c'est des choix de société il y a tout un effet normatif mais un petit peu performatif aussi dans les jugements et il n'y a pas du consensus sur tout donc ça c'est l'avis ça arrive dans la plupart des choses mais c'est quand même important de se dire qu'à terme il y aura quand même une convergence il est nécessaire et si l'Europe veut être motrice il faut qu'elle pense un petit peu pragmatique également et elle pense impact donc dans les grands débats de taxonomie je ne sais pas si on peut se mettre d'accord sur une partie minoritaire finalement du sujet en laissant les éléphants dans la pièce je ne sais pas comment cacher dans le placard voilà bon je n'en dirai pas plus sur la partie mi-feed on a je trouve qu'on devrait tirer des enseignements de quelques effets pervers qu'on a eus dans les premiers épisodes sur justement les questions d'adéquation qu'est-ce que ça a produit dans ensuite des systèmes qui se gèrent quand même il faut bien le dire peut-être de manière je ne vais pas prendre le terme industriel mais ce qui est normalisé c'est inévitable que les grandes organisations doivent après simplifier et laisser les gens dans un petit peu des oui-non donc il faut en tenir compte et de la même manière on sait que mi-feed avec des intentions très vertueuses sans doute a abouti à réduire fortement la couverture des valeurs petites et moyennes par la recherche parce qu'il ne pouvait plus y avoir je cherche le mot en français je ne le trouverai pas de bundling de frais alors c'est très vertueux à un moment la vertu pure va produire des effets assez mécaniques indésirables et une fois que ces choses-là se sont produites c'est très compliqué de le régénérer donc mon appel il est simplement parfois de se dire n'oublions pas de nous mettre dans les chaussures des acteurs quel est le type de comportement ils vont réagir mais est-ce que c'est le comportement qu'on attend et je ne voudrais pas qu'à faire quelque chose qui soit trop complexe ou trop multidimensionnel on se retrouve finalement à laisser nos acteurs choisir un référentiel qui aura ses défauts mais qui sera simplifié la logique anglo-saxonne elle est vraiment de se mettre un peu dans l'autre sens et de dire je vais rester dans l'incitation financière et je vais prendre tout par l'approche quel est le risque pour l'entreprise je prends les enjeux climatiques comme un danger pour l'entreprise et donc ce n'est pas du tout quelque chose qui est absurde mais je m'intéresse à la je m'estime légitime moi acteur de régulation financière à m'en préoccuper parce que je pense que si on ne s'en occupe pas il va y avoir un danger pour les business models donc c'est tout à fait intéressant mais c'est vraiment comme ça qu'ils construisent nous on a une approche beaucoup plus dirigée vers l'impact d'une manière ou d'une autre il y a les deux mais il faut qu'on soit quand même à la fin dans un objectif qui reste celui d'une certaine simplicité restons simples vous ne pensez pas que justement de tout ce que vous dites les uns et les autres il faut être simple certes mais en même temps avoir une gamme une offre avec une grande diversité de produits correspondant aux différents types de questions qu'évoquait tout à l'heure Thibaut je ne pense pas qu'il faut qu'on arrive à concilier à la fois la simplicité et puis l'adaptation à la demande il y a des questions différentes et des produits différents la simplicité dans la démarche en revanche on ne va pas avoir un seul produit une seule entreprise un seul business model heureusement j'espère sinon c'est assez c'est assez mal terminé il faut être capable de distinguer ce qui est de l'ordre de la transition et ce qui est de l'ordre de l'objectif in fine donc notamment c'est le débat sur l'énergie nucléaire est-ce qu'on considère que c'est une énergie de transition ou est-ce qu'on considère que c'est des objectifs et c'est pareil sur à peu près tout quand on fait de l'ESG est-ce qu'on considère que du coup c'est une première étape ou est-ce qu'on considère que c'est un objectif et c'est pour ça que c'est ce qui manque terriblement dans la réglementation et je pense que si on mettrait ça on rassurait énormément d'organisations non gouvernementales de think tanks scientifiques etc si on était capable de fixer des réels objectifs d'un point de vue européen et au niveau français je pense qu'on on s'exposerait à moins de risques réputationnels notamment de nos politiques publiques et Victor est-ce que l'écolabel est construit actuellement comme pouvant être décliné en quelque sorte sur différents types d'offres ou est-ce que ce sera vraiment un produit unique à ma connaissance c'est un produit unique décliné sur différents types de produits selon leur traitement réglementaire et le type de clients auxquels ils sont rendus disponibles donc c'est au-delà de ça c'est tout simplement le fait que le cahier des charges en état actuel des choses est beaucoup trop ambitieux réalistiquement pour réconcilier avec les pratiques de marché mais je pense juste un point sur la réglementation qui a été faite justement je pense que Eva faisait référence à ça au début les changements de MIFID 2 prévoyaient effectivement de faire référence à une classification assez simple de la législation européenne les politiques ont décidé de faire le choix de ne pas suivre cette approche là et de justement fixer des objectifs relativement complexes liés à la taxonomie européenne où le conseiller financier devrait demander à son client vous avez un produit financier combien de pourcents voulez-vous qui s'aligne avec la taxonomie européenne taxonomie européenne qui actuellement est verte donc définie un univers d'investissement relativement restreint d'ailleurs toutes les études quantitatives d'estimation qu'on a vu nous le montrent je veux dire actuellement l'économie européenne du moins le monde des côtés on est à un niveau d'alignement estimé de 2 à 3% de l'économie européenne c'est tout petit et donc on va avoir des discussions où un client vient et le conseiller financier lui dit la taxonomie européenne vous dit ce qui est durable moi j'ai des préférences de durabilité je veux au moins 50% en portefeuille et que le conseiller financier va aller dire vous savez actuellement vu les produits qu'il y a sur le marché je vais avoir beaucoup de mal à vous offrir quelque chose qui a peut-être 10% d'alignement avec la taxonomie européenne je pense que ça va entrer des discussions assez compliquées et je pense effectivement il y a un vrai change de communication par rapport vis-à-vis du citoyen moi j'aimerais revenir sur deux sujets le premier c'est que je rejoins Eva étant donné l'urgence climatique on a besoin d'être ambitieux on a besoin d'être ambitieux on a besoin de méthodologies qui soient robustes et précises et ça nous tient à coeur basé sur la science mais ça veut aussi souvent dire des méthodologies qui sont complexes et en face de nous on a une audience qui n'est pas en mesure de saisir cette complexité et à chaque fois qu'on parle finance responsable pour les épargnants on a ce double enjeu qui est comment leur donner l'information dont ils ont besoin et faire en sorte qu'ils la comprennent et alors c'est plus une question qu'une réponse parce que nous on y est confronté quotidiennement et dans nos messages on échange souvent avec les équipes de Rift pour trouver les bons les bons éléments de langage et c'est pas simple et je pense que les labels ont un rôle à jouer mais comme tu disais Pierre en fait un label ne peut pas répondre à toute la gamme à toutes les attentes des investisseurs qui se disent responsables et un label par exemple si on prend le Greenfin le label Greenfin sans doute qu'un investisseur qui veut investir en cohérence avec ses valeurs parce qu'il veut ne pas être exposé au bras et être exposé qu'à des activités vertes le label Greenfin peut sans doute répondre à ses attentes mais encore faut-il que le conseiller financier quand l'épargnant va le voir en lui expliquant ses attentes il ne lui pousse pas un label ISR à la place parce que le label ISR ne répond pas aux mêmes attentes et puis au-delà de ça est-ce que le label ISR il répond alors le label ISR est très large mais les produits qui sont couverts par le label ISR ne répondent pas forcément au même niveau d'attente des épargnants l'épargnant qui veut avoir de l'impact si on lui pousse un label ISR il risque de se retrouver avec des produits qui en fait n'ont pas forcément d'impact et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions autour de la restructuration du label ISR et moi je pense que dans ce label ISR en fait il faudrait discriminer entre guillemets les produits qui sont responsables et qui vous permettent de ne pas être exposés à certaines activités ou d'être surexposés à d'autres et ceux qui vous permettent vraiment d'avoir de l'impact et notamment la grille avec ce potentiel de transformation dont je parlais tout à l'heure je pense qu'elle peut servir à faire ça à dire si vous voulez vraiment avoir de l'impact il faut aller vers des produits qui ont plus de 70% de potentiel de transformation si vous êtes en dessous vous investirez peut-être en cohérence avec vos valeurs mais il y a très peu de chances que vous générez des changements dans l'économie réelle et voilà en conclusion pour moi le nerf de la guerre sur ce sujet là c'est simplifier mais tout en restant précis et robuste une question de la salle non oui présentez-vous si vous voulez bien on va vous apporter un micro attendez ça sera mieux merci non justement quand vous avez évoqué ce point c'était justement la question que je me posais c'est pour un citoyen aujourd'hui s'y retrouver dans tous ses labels dans toutes ses informations c'est très compliqué déjà nous qui sommes un peu initiés un peu sensibles à ces sujets là on a du mal à s'y retrouver donc effectivement je ne sais pas aujourd'hui comment au niveau des régulateurs ou des banques on peut adresser ce sujet là c'est vrai que je trouve que l'ITA quelque part apporte une solution enfin voilà c'est un acteur privé qui apporte une solution j'ai envie de dire qui me paraît simple à des citoyens en proposant des produits simples et assez clairs et c'est vrai que je 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 ne sais pas aujourd'hui quelles initiatives communes au niveau des régulateurs des banques sont mises en place pour vraiment arriver à s'adresser derrière de manière simple à un citoyen pour voilà effectivement adresser ce problème de compréhension de transparence de communication parce qu'aujourd'hui on en parle entre personnes entre guillemets initiées qui montent sur les sujets et où il y a beaucoup de choses qui bougent en permanence et c'est vrai qu'après il y a voilà on va beaucoup dans la complexité et des normes de grilles d'évaluation de choses comme ça mais comment on arrive à prendre de la hauteur pour avoir un discours simple et transparent à la fin vis-à-vis d'un citoyen moi franchement pour avoir beaucoup testé le truc avec Rift on se rend compte que c'est la transparence qui est le plus simple c'est vraiment la transparence pure de dire bah ouais sur ce produit là on a que 20% effectivement qui est investi en direct sur des fonds euros bah en moyenne effectivement et on regarde nos propres lignes parce qu'on les a en interne c'est 50% d'obligations souveraines de rachat de la dette on essaye de faire un peu d'impact de cette manière là sur 20% les gens quand on leur dit ça ça prend 2 minutes c'est sur un joli graphique ils comprendront et en fait ce qu'on comprend pas aujourd'hui au niveau de Rift c'est pourquoi il n'y a pas cette transparence ce qu'on comprend pas d'un point de vue gouvernemental quand on a lancé la plateforme pardon la pétition à le DDS justement pour réallouer 100% du livret développement durable vers la transition et non pas 30% comme c'est le cas aujourd'hui on a eu beaucoup de retours du gouvernement disons mais c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible alors dites-le alors appelez pas ça le livret développement durable solidaire dites que il y a un livret durable un peu je sais pas livret durable 30% c'est horrible mais très honnêtement il va falloir faire preuve de transparence et d'honnêteté si on va être capable même de pouvoir vendre ces produits là sinon les gens vont juste pas s'intéresser à cette gamme de produits oui mais ça se pose aussi le problème de l'éducation financière globale de la population parce qu'il faut aussi être capable de faire la distinction entre une action une obligation etc vous voyez ce que je veux dire je réagis à ça en entendant le mot livret parce que le problème notamment en France c'est qu'on a tendance à assimiler enfin il y a un vrai problème d'éducation financière de base de la population et c'est pour ça qu'il faut se réjouir d'ailleurs du retour de ce qu'on évoquait ce qu'évoquait Delphine au début c'est-à-dire du retour des particuliers vers la bourse etc c'est aussi une fonction d'éducation que d'expérimenter l'achat direct de valeur mobilière aujourd'hui les épargnants ils sont confrontés à plusieurs choix et c'est souvent complémentaire ils ont effectivement tous les investissements en produits bancaires strictement produits de bilan à l'assurance vie et s'ils vont vers le milieu en action ils ont soit une gestion passive qui a un certain nombre d'avantages en termes de capacité de diversification de packaging des produits de frais ou une gestion active et donc ce dont je parlais tout au début c'est un peu le retour d'une gestion active individuelle qui nécessite d'être averti de savoir prendre des risques mais où un des intérêts c'est que l'épargnant va se confronter à une histoire d'entreprise à sa propre communication et être réellement actif alors il l'est très individuellement donc il ne va pas avoir un impact individuel mais ensuite il y a des phénomènes d'agrégation qui peuvent se faire et on voit aujourd'hui les particuliers dans une logique un peu de stock picking qui échangent qui ont aujourd'hui les réseaux sociaux pour communiquer là-dessus et qui participent assez fortement par exemple aux introductions en bourse et on est en train de pousser un produit qui permettra aux particuliers de participer dans les mêmes conditions aux augmentations de capital dont aujourd'hui ils sont souvent exclus parce que c'est des placements de blocs très rapides etc. alors même que c'est intéressant pour eux parce qu'il y a des décotes enfin voilà qu'ils puissent participer à tous les moments forts dans l'entreprise participer aux assemblées générales sur lesquelles j'ai l'occasion de remettre des prix de démocratie actionnariale un peu toujours au même mais il y a toute une animation là-dessus et c'est vrai qu'en plus le phénomène cette année avec les assemblées générales qui ont été largement depuis l'an dernier diffusées par voix à distance a largement ouvert un peu le champ du public concerné donc on a tout un mouvement qui quand même aussi rapproche l'épargnant d'une histoire individuelle et d'une éducation à ce que c'est qu'à la fois une écoute historique mais aussi une démarche ESG je crois qu'on a une question à la salle mais le problème c'est que je ne la vois pas sur la tablette où j'ai dû paumer le oui merci beaucoup alors quelles données utilisez-vous dans Rift et dans MyFairMoney pour déterminer que les produits financiers sont bien verts alors Eva d'abord et Thibaut ou Thibaut commence Thibaut commence je commence on n'en utilise pas c'est on qualifie pas les produits de vert ou de non vert en fait ce que j'expliquais c'est qu'on évalue leur niveau d'alignement avec des trajectoires de degrés donc on n'est pas on n'est pas lié à la taxonomie par exemple mais on est capable de dire ce produit si vous mettez de l'argent dedans vous allez le mettre dans des entreprises qui au total ont des trajectoires d'émission qui nous permettront de rester sur les 2 degrés ou non c'est le maximum que nous on puisse faire sur la plateforme et on appelle ça un score climat parce que pour parler aux épargnants on a besoin de simplicité on a besoin de score on le complète aussi avec des pourcentages d'exposition on est capable de dire voilà vous êtes exposé tant de pourcents au charbon au pétrole etc mais on n'a pas de pourcentage on ne communique pas d'indicateur de voilà il est vert clair vert foncé il est vert à 60% je pense que c'est ce que tu disais Eva c'est qu'en fait on est juste factuel on leur dit voilà vous êtes exposé à 33% au pétrole et au gaz et cette information là en fait c'est une information qui est simple qui comprennent et qui leur permettent de choisir vraiment connaissance de cause dans la même logique que ce que vient de dire Thibaut effectivement on ne va pas en fait le risque de dire c'est vert ou pas vert c'est que du coup vous mettez toute une industrie comme étant verte alors qu'elle n'est pas toujours donc du coup plutôt que on attend plutôt la taxonomie pour vous dire vert ou pas vert par contre on va aller un peu plus loin notamment en matière d'émissions carbone donc là on va calculer effectivement les émissions des sous-jacents de l'ensemble de vos produits ou quand on n'a pas l'ensemble de ces sous-jacents c'est des statistiques par rapport au secteur d'activité aujourd'hui on a quand même un niveau de granularité qui est suffisamment précis pour qu'on soit assez à l'aise vis-à-vis des évaluations en matière d'impact carbone et en comparaison on va vous montrer s'il y a des produits possibles qui émettent moins donc si vous pouvez améliorer votre impression et sur la partie biodif pour le coup là c'est assez clair vous pourrez vous-même en fait choisir les produits qui ont un score biodiversité qui est plus positif etc donc c'est comme ça en allant plus vers le A que vous pourrez choisir le produit qui est le plus vert possible c'est le niveau de transparence c'est pareil c'est pour être très efficace d'un point de vue méthodologique et pas vous dire parce qu'une industrie demain fait sa transition comme la filière textile à une époque on ne s'attendait pas à ce que ce soit la filière la plus émettrice ça est venu du jour au lendemain parce qu'il y a eu des décisions politiques qui ont fait qu'il y a une énorme délocalisation d'une partie de la filière et du coup la filière textile a complètement changé d'un point de vue de ses émissions et bien c'est pareil on préfère s'intéresser aux émissions plutôt que s'intéresser aux secteurs mais on mettra quand même la vision taxonomie mais qu'on mettra toujours en face de la vision en matière d'indicateurs alors une question très qui pose un problème très sophistiqué en gros qu'est-ce qu'on peut attendre de l'imagerie satellitaire pour l'identification des risques physiques et de transition donc on n'est pas exactement sur le sujet de l'épargne individuelle quoique sur éventuellement sur un certain nombre de données je pense qu'effectivement ça peut servir en quelque sorte à l'identification de produits financiers Thibault alors je me permets de prendre celle-ci de question parce que en fait pour moi je vais faire une réponse plus large que le sujet qui est traité par la question un des credos de 2GI c'est qu'il est nécessaire d'ancrer la finance dans l'économie réelle en fait la finance c'est des chiffres c'est des bouts de papier mais derrière en dessous c'est des actifs physiques et c'est le principe de la méthodologie Pacta la méthodologie que l'on utilise pour calculer l'alignement d'un produit financier en fait on descend au niveau de la mine de charbon au niveau de la centrale énergétique on s'intéresse à son plan de production à 5 ans et après on remonte et on nous dit ok si vous financez ces actifs là est-ce qu'au final vous financez une économie qui est alignée ou pas sur les 2 degrés et donc alors peut-être que ma réponse est pas éloignée de la question mais notre méthodologie Pacta est basée justement sur la géodata entre guillemets c'est-à-dire la data qui est vraiment au niveau des actifs physiques et in fine je pense que on aura besoin aussi de données du type exposition aux risques physiques pour éviter le cas expliqué tout à l'heure où en fait on a une usine qui est surpilotie et de comprendre vraiment voilà vous investissez aussi dans des actifs qui sont exposés à des risques physiques pour le moment on était très orienté transition et ce type de données peut permettre de compléter cette vision là par justement des informations sur le risque physique d'ailleurs vous avez ces données là sur Rift sur toute la partie unité de compte on l'a pas encore fait sur les fonds euros etc mais vous avez les données les risques physiques auxquels vous êtes répargnés exposés et je trouve ça très très bien moi ce type d'initiative mais essentiel parce qu'on voit très bien que l'empathie a des limites que maintenant qu'on commence à un petit peu voir en fait les effets du réchauffement en Europe c'est là qu'on commence à s'y intéresser mais qu'on sait très bien que cette empathie a beaucoup de limites sans vouloir être trop cynique il faudra peut-être attendre que New York soit sous l'eau et qu'on voit en fait des hommes et femmes blanches qui bossent à Wall Street en Seveli à cause de la question du réchauffement climatique pour peut-être se réaliser qu'en fait ce phénomène peut nous toucher donc je pense qu'effectivement toutes les initiatives qui mettent en lumière les risques réels effectivement et qui sont capables d'effectivement en particulier d'avoir une réelle vision de la manière dont ces risques physiques seront adressés c'est extrêmement important et on va avoir besoin d'une société d'images donc utilisons-la pour justement réorienter les choix individuels en faisant très attention et en ayant un vrai suivi aussi de ces images et un vrai contrôle aussi de ces images en gros les images satellites peuvent nous permettre d'objectiver les données qu'on va utiliser et d'ailleurs pas seulement dans le domaine du climat mais aussi dans le domaine de la biodiversité on peut imaginer qu'il y ait des choses sur les impacts de l'artificialisation des terres etc avec une très très forte granularité ok là pour le coup je crois ah oui madame merci oui j'avais une question qui concerne la formation des conseillers financiers vous en avez un peu parlé est-ce que c'est possible de nous dire selon vous si elle est pour le moment suffisante la connaissance de ces conseillers financiers et dans le cas où vous pensez que ce n'est pas le cas comment vous pensez qu'on pourrait y remédier est-ce que ça passerait par exemple par de la réglementation ou par le marché directement je peux te répondre je pense que c'est intéressant d'avoir votre vision si vous en avez une parce que Samia et moi on travaille ensemble donc du coup c'est ma vision je ne sais pas si de votre côté on en fait pas mal en fait ce qui est très intéressant c'est qu'il faut savoir comment est structuré la banque et qui sont les différents conseils financiers et à quel niveau vous avez les conseillers vraiment du quotidien à qui on demande déjà beaucoup qui sont les conseillers des gens qui ont entre zéro et disons les 100 000 euros de patrimoine je suis gentille parce que parfois c'est plus donc c'est les personnes qui sont dans votre banque du quotidien et ces conseillers aujourd'hui malheureusement ce n'est pas forcément des gens les plus formés à ces produits là sauf qu'ils se retrouvent à vendre des produits extrêmement structurés parfois et ils sont à un cap et c'est normal moi je suis administratrice d'une banque qui s'appelle le Crédit Coopératif et c'est vrai que c'est compliqué en fait on demande aux conseillers d'avoir toutes les formations et on n'est pas prêt à mettre l'argent aussi et le client n'est pas prêt à payer pour le conseil donc il y a toute une réforme et c'est même BNP qui avait fait cette annonce qu'ils ont dit un truc intelligent à ce moment là en l'occurrence où ils ont dit qu'il fallait peut-être que le métier de la banque se réoriente d'un modèle économique qui est très sur la transaction à un modèle économique qui est autour du conseil et ce serait vachement bien au moins on paierait on sait pourquoi on paierait en fait des frais on paierait ces frais pour être conseillers et du coup ça permettrait d'avoir des gens qui sont mieux à même de le faire donc nous on va former les conseillers des banques de détail quoi en fait et des banques de détail ils vous vendent votre prêt immobilier et en plus ils sont censés vous expliquer la manière dont on a structuré les produits d'assurance vie et la politique de l'état en matière climatique c'est vraiment compliqué c'est pour ça que la formation individuelle est très importante et qu'il faut continuer la formation à ces conseillers là et peut-être effectivement qu'il y a une subvention de toute façon nous on milite pour la subvention aux emplois verts c'est-à-dire former tous les métiers de transition et ça passera fortement par les conseillers clientèles et après il y a ceux en banque privée qui sont déjà un peu mieux formés et là on s'en rend compte mais qui sont encore drivés et incentivés très fortement par rapport à des produits qui sont très émetteurs donc ça il faut changer ça il faut que les incentives en fait changent et qu'ils soient mieux rémunérés s'ils vendent des produits plus alignés avec des objectifs de transition et ça aura un bon impact à moyen terme on a vu le rapport de la BCE on a tout intérêt d'un point de vue financier à prendre en compte ces risques et puis après le wealth management où là ils vous structurent carrément des produits sur mesure et effectivement avec eux là il y a un autre niveau de formation c'est que c'est un niveau de technicité encore supérieur qui crée encore débat entre nous donc eux-mêmes en fait ils sont sur la doctrine de la banque et il faut qu'ils soient un peu formés par des gens qui n'ont pas de doctrine et ça c'est la réglementation pour le coup qui pourra le plus aider c'est très rapide mais voilà un peu l'idée Merci Eva Victor ? Oui Non je pense qu'on le constate là où je pense que la réglementation est une bonne chose c'est que ça permet de lancer la discussion dans pas mal d'institutions financières le fait qu'il y ait une échéance qui fasse satisfaire la réglementation fait qu'il va falloir mettre en place les processus et que les conseillers financiers de manière plus large s'intéressent beaucoup plus aux questions Avec le risque de formalisme Oui Donc je pense que c'est une bonne chose Après je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'illusions non plus la réglementation ne va pas tout solutionner et je pense notamment à ce que Delphine a dit plus tôt qui est le fait qu'à échelle ces processus sont automatisés industrialisés et qu'il va falloir on va sûrement pas pouvoir faire du sur-mesure exactement parfait pour tout le monde donc je pense que là parce que sinon un jour quelqu'un devra payer pour ça et là la question va se jouer est-ce que le client est prêt à payer pour mais donc je pense oui la réglementation aide après il faut être resté réaliste dans ce qu'elle peut qu'elle peut solutionner Merci Est-ce qu'en une minute chacun d'entre vous un message final à envoyer l'auditoire Thibaut Alors une minute on me demande souvent quand il s'agit d'adresser de l'urgence climatique est-ce que je pense que c'est plus la responsabilité du régulateur du citoyen des entreprises je pense qu'en fait on n'arrivera pas à adresser cette urgence si on ne travaille pas tous ensemble et je pense que c'est vrai aussi pour la finance et donc pour répondre à ces questions on a besoin de plus d'épargnement mieux sensibilisé d'institutions financières qui connaissent mieux le sujet et de nouvelles réglementations qui permettent de faire avancer les choses dans le bon sens et on n'arrivera pas à adresser l'urgence climatique si on n'a pas toutes ces forces qui agissent dans la même direction moi je dirais surtout de pragmatisme je pense qu'effectivement comme la personne qui a posé la question l'a dit on fait souvent des débats d'initiés il ne faut pas oublier qu'on est dans un public relativement bien informé qui fait face au défi mais que quand on parle à échelle dans toute la société dans tous les pays européens fournir l'accès aux clients qui ne sont pas toujours bien informés va être un défi vraiment conséquent où il va falloir faire preuve de beaucoup de pragmatisme et de réalisme sur le fait qu'on part de très loin le point sur le pragmatisme ayant déjà été pris je pense que c'est important aussi de ne pas oublier les fondamentaux et de se dire qu'il faut fonder ça sur des grands principes de bonne gouvernance d'équité de traitement de justice en fait et j'espère que les marchés cotés ont cette crédibilité parce qu'ils sont vraiment assis sur un centre de règles assez anciennes voilà donc pour nous c'est extrêmement important de se dire fondamentalement on traite de manière égale par exemple les particuliers et les institutionnels on s'assure qu'ils ont des règles du jeu qui sont correctes et honnêtes et ensuite on peut participer à ce mouvement mais il ne faut pas qu'on le fonde sur des mauvaises bases Eva ? J'ai déjà beaucoup parlé mais globalement c'est bien que vous vous intéressez à ça et faites en sorte peut-être qu'autour de vous il y a 10 personnes qui puissent s'intéresser à ça et je pense que si on en fait un sujet de masse comme on l'a fait au niveau de l'alimentaire ou la révolution qui se passe au niveau du textile on sera capable d'aller encore plus loin vers des indicateurs plus transparents etc à un moment donné ce n'est pas la régulation les institutionnels qui vont tout structurer c'est en fait en sensibilisant le grand public en s'appropriant ces outils-là qu'on saura quels sont les bons outils et lesquels sont les plus transparents donc voilà parlez-en à 10 amis à votre famille c'est bientôt Noël profitez-en pour dire à vos amis aussi télécharger Rift non mais surtout de diffuser ce message merci beaucoup je crois qu'on peut applaudir le pané applaudir le pané matin Sous-titrage Société Radio-Canada